ton grand frère Doran, comme il dit. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je sais que ça n'était pas évident pour vous de prendre la parole ce matin, mais vous vouliez nous témoigner votre amitié parce que vous perdez avant tout un ami ce matin, un frère. Je le fais pour vous parce que c'est Europe. Oui. On vous en remercie vraiment. L'Europe pour Jean-Pierre, c'était le truc. C'était sa vie. Il n'était jamais aussi heureux que le matin, dans son studio, quand on allait le voir, excusez-moi, on arrivait pour l'interview où il était là avec son écharpe, son éternel écharpe, le stabilo, sa fibrilité. Et puis, on partait. Et puis après l'interview, on revenait et on parlait. Moi, mon plaisir, parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans qui m'avait accompagné, c'était un grand frère. Le plaisir, après, c'était de regarder tous les livres qu'il recevait dans son bureau. Et puis, mon cartable était plein à chaque fois quand je repartais. Voilà. Mais Jean-Pierre, c'était, comment vous dire, une énorme humanité. Une énorme humanité. Quand il aimait, il aimait totalement. Il était là, il ne comptait pas cette affection qu'il portait pour ceux qui l'aimaient. Voilà. Et c'est vrai que l'Europe, c'était sa deuxième maison. C'est là où il a été, je pense, le plus heureux. Est-ce qu'il vous donnait des conseils, Julien Drey, pour votre carrière politique ? Oh, c'était... On avait... Bon, quand on était en studio, c'était sans concession. Et il était d'une exigence totale. Alors, souvent, il m'appelait la nuit avant parce qu'il voulait que ça soit parfait. Et quand je n'avais pas assez bossé, je me suis en gueulé. Quand j'avais une formule qui n'était pas prête, pas, 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 pas ciselée, il me disait, t'as pas assez travaillé. Ça m'arrivait d'une fois que... Vous répétiez ensemble les interviews ? Non, répétiez pas. Parce que Jean-Pierre, il vérifiait toujours, d'abord, que vous seriez là le lendemain matin. Parce qu'il savait que des fois, je pouvais avoir une panne. Et il vérifiait que j'avais travaillé l'interview, que je n'arrivais pas à la fleur au fusil et que ça n'allait pas être un interview. Mais il n'y avait pas de répétition. Parce que quand le gong sonnait, je peux vous dire que c'était pas du copinage. Vous n'aviez pas le droit à la faute.